bonjour à tous c'est le circuleur qui vous parle pour une nouvelle vidéo aujourd'hui consacré à la découverte d'un magazine lego et ce sera le magazine lego ninjago pour le mois d'avril 2016 donc je n'ai plus le numéro vu qu'ils ont arrêté effectivement la numérotation bon c'est pas très important en tout cas nous ce qui va nous intéresser bien sûr c'est le contenu et le fameux cadeau là encore et donc eh bien on va commencer tout de suite écoutons à pas perdre plus de temps à blablater voilà on va faire ça bien on va faire ça rapidement on va essayer de faire ça rapidement et donc aujourd'hui on va construire surtout eh bien une figurine qui n'est autre qu'une figurine et ça déjà on peut le dire effectivement c'est que le magazine se met aux couleurs de 2016 avec les pérades du ciel car c'est notre... enfin oui 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 non c'est vrai qu'effectivement c'est notre vraie première figurine 2016 même si là encore je vous rappelle que en février si je fais des bêtises on avait eu klaus klaus certes une figurine 2015 mais néanmoins qui visiblement du fait de son accoutrement était plus du genre le klaus qu'on a eu dans la série de 2016 bref là je suppose que je vous ai perdu mais c'est pas à peu près grave en attendant voilà squiffy donc le pirate du ciel qu'on peut avoir alors on peut l'avoir dans deux modèles dans deux boîtes de jeu soit dans la course poursuite en moto avec niya et kai ou alors dans l'île de la veuve du tigre effectivement voilà et dans les deux il fait qu'il a une il a un véhicule volant avec lui donc c'est un peu un des des sous fifres je veux dire un peu un des pirates classiques et c'est pas vraiment un de ceux qui a une grande ou une belle histoire comme flintlock par exemple qui est un peu le bras droit de nanakann voilà je suis arrivé j'ai quand même un peu de mal ce soir à me faire comprendre clairement donc vous savez ce qui est plus clair que des mots des fois les images donc je vais me taire et je vais laisser parler la figurine voilà et donc par contre effectivement niveau armes là où j'ai l'heure des armes qu'il n'a pas dans les boîtes de jeux donc il s'agit de ces espèces de deux gros points qu'on met là sauf qu'au bout on va mettre donc des cristaux comme ceci alors par contre joli cristaux doré mat comme vous pouvez le voir il y a peut-être une façon de les mettre proprement sur le truc comme vous pouvez le voir les cristaux ont différentes hauteurs mais bon c'est pas très très grave alors par contre je n'ai pas trop ce que c'est l'être est-ce que ça a des sortes de projectiles qui lancent et ce sera en fait l'effet de projectiles des cristaux alors est-ce que c'est autre chose je sais pas du tout mais c'est vrai que ça n'est pas très très pirate alors c'est deux sortes de gourou avec des pointes aux bouches je sais pas trop je suppose que c'est du genre vous avez le droit alors c'est des c'est des points paralysant ok donc je sors qu'effectivement si tu prends des gros cristaux dans le des gros cristaux dans le coin du l'estomac effectivement ça a de quoi de paralyser un peu en tout cas voilà donc pour notre squiffy version magazine bon qui n'est pas vraiment si différent que ça de sa version modèle mais bon voilà donc ça c'est pour la figurine et donc maintenant forcément il est temps de passer au magazine en lui-même et donc de découvrir effectivement ce qui s'y cache parce que oui je pense que le dernier le celui de mars était encore en effet sur les fantômes au niveau de la bande dessinée si je dis pas de bêtises alors peut-être que maintenant on a des fois je me sens plus du tout excusez moi ça j'aurais peut-être dû regarder ça avant mais il me semble que je sais pas du tout quand on est passé aux pirates du ciel bref en tout cas comme on peut le voir on a déjà il forcément déjà il qui est un peu le héros de cette première vague 2016 qui derrière d'après ce que j'ai compris commence à être diffusé sur france 3 donc c'est les samedis matin assez tôt là encore si pas de bêtises ah oui non on avait déjà oui non effectivement au mois de mars on a déjà commencé les bandes dessinées avec les pirates du ciel par contre je sais pas si dans la série on savait que son véritable nom à squiffy c'était landon mais bon je suppose que maintenant vous savez armes deux énormes points paralysants effectivement énorme est le mot je suppose donc après un petit récap de ce que ouais vous avez l'histoire alors je suppose que l'histoire effectivement est là encore assez proche de l'histoire de la série et pas genre un truc un peu différent comme des fois ils le font un petit coloriage pour couper la première partie de la bande dessinée bien évidemment ça nous aurait manqué sinon puis la vraie coupure avec donc des jeux oh bah tiens oh des jeux des erreurs ça nous avez manqué un jeu un poids plus compliqué je suppose une sorte de jeu avec des dés tout ça apparemment des dés je pense action et bien action effectivement on a un poster et d'un côté à nouveau le dragon de jay qui est vraiment cool d'ailleurs c'est un de mes trois modèles préférés de cette première vague 2016 d'autres on a fait le wou kou le wou kou 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 super coup c'est mon super accent anglais qui a un peu de mal là je crois que ce mot là voilà par contre je suis jamais allé je sais pas trop ce qu'il offre de plus ce fameux groupe de wou voilà ah oui effectivement d'accord c'est un un poster avec le dragon l'abonnement mon équipe de ninjas donc oui en fait on vous fait un récap de différents ninjas donc forcément maintenant niya et ninjas de l'eau à part entière et la seconde partie de la bande dessinée bah oui là on peut dire effectivement niveau contenu extra c'est pas non plus tip top top il ya à nouveau un poster du wou kou qui est dans le fond je sais pas si c'est à voir avec le un des jeux ou pas qui à remplir tout court du magazine mais en tout cas il est là ah c'est plutôt cool vous avez un chouette copier coller de plusieurs modèles comme vous pouvez le voir vous avez genre le véhicule d'eloid qu'on a que dans le gros vaisseau pourtant vous avez la moto ici vous avez même le petit véhicule de zen qu'il a dans le le vaisseau pirate là le zeppelin des pirates plutôt cool comme copier coller je trouve c'est une petite scène de jeu et forcément ça peut un peu vous inspirer si vous avez la chance d'avoir vous aussi plusieurs modèles un coloriage et oh alors ça c'est assez rigolo ah bah attend c'est fou ça j'étais sûr que le magazine nexo nights d'avril 2016 c'était le 14 mais visiblement c'est le 15 donc je comprends mieux en fait pourquoi j'ai pas réussi à le trouver aujourd'hui en fait le 14 le 15 aujourd'hui pourtant bah j'ai pas trouvé écoutez bref il arrivera mais effectivement non ce qui est plus intéressant et d'ailleurs ah bah tiens ils vont pas vraiment attendre ah oui c'est assez fou ça regardez un peu ça bon on va faire un petit récap parce que là encore je parle un peu sans rien dire donc déjà notre votre jouet de l'enfer jouet d'enfer trop bien c'est le dragon de kai alors pourquoi c'est intéressant et bien tout simplement parce que kai a aussi un dragon donc un dragon de kai mais en modèle promotionnel pour la première vague 2016 donc c'est un modèle promo donc un polybag comme on a pu le voir avec le le petit véhicule volant de l'autre pirate qui n'est pas squeefy et dont je n'ai plus le nom là donc oui effectivement kai avait déjà une sorte de mini dragon comme ça sauf qu'il est un peu différent et il m'a l'air même un peu mieux que le polybag en plus c'est quand même assez fou même si dans le polybag il me semble que kai peut tenir sur son dragon alors encore c'est vraiment un petit dragon qui est d'ailleurs un peu pas trop trop réussi je trouve mais bon voilà donc en tout cas c'est cool donc kai a le droit à deux mini dragons parce que je suppose que depuis 2011 il a envie d'avoir un nouveau dragon de feu mais ça n'arrive pas donc il doit se contenter pour l'instant de mini dragon je suppose on verra bien ça changera pour l'année prochaine vu qu'effectivement en 2016 vague 2 ce sera l'oeil qui aura le droit à un autre dragon pour le reste donc nouveautés en détail en clair on va vous montrer des gros modèles qui coûtent la race en détail donc comme par exemple le vaisseau la malédiction spinjitsu erjitsu energy 3 formidable technique ninja donc peut-être qu'on fera un petit récap là-dessus ça pourrait être intéressant comme dossier en effet là le dragon de kai alors là c'est un jouet de feu là c'est un jouet d'enfer là c'est un dragon de kai là c'est un dragon de kai d'accord kai évince les pirates et en poster on aura donc lloyd et erjitsu donc erjitsu c'est un peu c'est un peu passé entre guillemets mais bon c'est pas problème en tout cas ils peuvent quand même l'utiliser d'ailleurs vous voulez un peu mieux là tiens super poster voilà et donc effectivement et donc ce que je veux dire c'est aussi que le prochain magazine sera le 29 donc je pensais l'avoir en mai mais non visiblement vous aurez directement en magazine donc voilà pour donc il fallait bien effectivement que notre notre florilège de figurines s'arrête effectivement je suppose vu que là on repart sur un un cadeau qui est à construire mais comme on peut voir qu'il n'est pas une sorte de structure c'est vraiment un mini dragon et donc c'est la première fois qu'on verra ça dans le magazine ninjago si je dis pas de bêtises et donc ça pourra encore être plutôt cool je trouve et pour le reste effectivement à la fin vous avez un jeu donc de memento entre guillemets un jeu de mémoire donc où vous devez retrouver les paires correspondantes voilà 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 et c'est tout cool parce que comme ça ça vous permet d'avoir des belles images des différentes figurines comme vous pouvez le voir dont Squiffy avec ses deux flingues parce que lui il tenait absolument à le mettre visiblement en tout cas voilà donc vous avez au moins des jolies photos des figurines avec un fond qui ressort bien et c'est un memento pour les vrais ninjas donc accrochez vous bien attention c'est pas pour n'importe qui c'est pour les vrais ninjas les faux ninjas eux recalés direct ils peuvent pas faire le jeu c'est mort quoi bon on va s'arrêter là donc je me rends compte qu'effectivement c'est vrai que le magazine la vidéo en elle-même était peut-être pas non plus la meilleure vidéo de découverte magazine négo-ninjago que j'ai faite peut-être un peu du fait de mon tête fatigue et aussi du fait que le magazine en lui-même n'avait pas vraiment beaucoup de contenu en plus comme vous avez pu le voir c'est vrai qu'effectivement en terme d'extra avoir une description des ninjas bon pourquoi pas vu que ça peut toujours être intéressant pour ceux qui prennent en cours de route le magazine parce que c'est vrai que ninjago ça existe depuis 2011 et forcément et bien maintenant c'est peut-être plus au final les fans qui suivent je sais pas trop s'il y a des nouveaux fans de ninjago encore qui peuvent prendre en cours de route l'histoire effectivement l'histoire maintenant devient un peu plus complexe et forcément il y a beaucoup de personnages qui reviennent et des fois bah c'est pas vraiment expliqué à chaque fois ils réexpliquent pas tout quoi ce qui est logique mais ce qui peut effectivement déplaire à certains qui voudraient prendre un peu en cours de route donc bah écoutez si vous effectivement vous êtes une personne qui a pris en cours de route l'univers ninjago et que vous arrivez à suivre sans problème vous laissez pas aller dans les commentaires mais effectivement voilà prendre ninjago en cours de route en 2016 c'est peut-être pas la chose la plus facile mais ça c'est aussi le problème des thèmes qui ont plusieurs années qui ont une vraie histoire alors forcément au bout d'un moment si on va avoir une histoire complexe il faut la continuer d'année en année au risque de perdre ceux qui voudraient débarquer en plein milieu de l'histoire quoi voilà c'est là-dessus qu'on va citer je pense donc vous d'un moment s'il vous reste des questions ou des commentaires et bien n'hésitez pas à les faire j'y vais prendre avec grand plaisir bien sûr on se retrouvera pour le magazine et bien le second magazine d'avril 2016 je suppose enfin non je pense qu'il y aurait écrit mai 2016 dessus mais il sortira fin avril même si là encore vous me connaissez souvent moi je mets un peu de temps à choper les magazines c'est pas le jour même le jour J donc bon j'espère que vous attendrez avec moi et donc on se quitte là-dessus donc portez vous bien passez une bonne soirée une bonne journée bonne ce que vous voulez et à la prochaine donc pour une nouvelle de nouvelles vidéos sur les magazines bien sûr le next night arrivera lui aussi très prochainement allez salut à tous merci merci